Bonjour à tous les amis, babéostrading-future.net, on se retrouve aujourd'hui pour une série de 3 vidéos, vous montrant une journée complète, une session complète de 4 heures, la session du vendredi 3 novembre, je filme, nous sommes le 4 novembre, j'ai capturé hier quasiment l'intégralité de ma session, et je vais présenter 3 vidéos, une première sur un scalp quasiment à l'ouverture concernant l'ESP500, un scalp de 3 tics, 75 dollars. Je vais présenter également 2 trades sur le contrat 6J, on va y revenir après si ça concerne une paire du forex, où il va y avoir 2 trades en fait à l'achat qui vont être effectués, et également une présentation en 3ème partie d'un dernier trade, un 4ème trade, sur lequel je n'ai pas pu le capturer parce que j'étais déjà en train de monter la vidéo pour mes 3 trades précédents, mais en fait le ESP500 a réagi, m'a donné un signal beaucoup plus tard, aux alentours de je crois 17 heures, et donc j'ai également capturé ce trade. Donc il y a à peu près 4 heures, entre 14h30 et 19h, sauf que je me suis absenté des moments, on va voir un petit peu comment se passe cette journée là, comment j'ai réussi à faire en l'espace de 4 heures 700 euros sur les marchés, alors comment j'ai réussi entre guillemets, puisque c'est en fait une journée normale, mais j'ai voulu filmer une journée normale, qu'est-ce que c'est une journée normale, alors il n'y a pas la session européenne le matin, d'accord, tout simplement parce que je n'ai pas tradé le matin, je n'avais pas pour objectif de tout enregistrer non plus, mais je voulais enregistrer toute la session en fait qui chevauche Londres de Wall Street, d'accord, et ça va porter toute cette session sur le combo auction dashboard bookmap, associé également au market profile, et vous allez voir ce premier trade, on va commencer dès maintenant, on est sur le SP500, il est 14h40, c'est l'ouverture, on voit très bien que bookmap évidemment, on va le repasser rapidement, nous montre une force assez puissante dès l'ouverture du marché, d'accord, au dessus du prix en fait, ici, on passe de gros volumes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut vendre dès l'open, ça ne veut pas dire que c'est un niveau intraday, c'est bon l'ouverture est vendeuse, il faut tous rentrer short, allons-y, bien sûr que non, il faut être patient, il faut attendre, le point d'entrée idéal sur le SP500, il y a largement le temps de l'avoir, il y a largement le temps de l'avoir et surtout de ne pas la rater, donc il est 14h40, il ne se passe pas grand chose, je vais avancer un peu, d'accord, et vous allez voir qu'en fait cette ligne bleue là, je cherche à l'acheter en fait, je cherche à l'acheter, mais on va la titiller à 2-3 tics près, et on ne va jamais la tester, d'accord, par contre on a entamé un range ici depuis l'open, de quelques tics seulement, et on arrive en haut de ce range, et on a une information très intéressante, on a 3 niveaux de vente qui se font, qui se sont fait absorber, on a également le bas de la bougie ici, qui nous indique une chose, la première ligne, une absorption à hauteur de 1106 contre-ventes, avec un delta fortement négatif, et un true auction, qui est haussier en fait, au sein de cette bougie, alors c'est filtré tous les 5500 volumes, à chaque bougie 5500 volumes, à peu près, c'est en fonction des ordres agrégés qui vont passer, et donc c'est une belle opportunité de short en fait, mais en scalp, parce que je cherche à acheter ce point, donc je ne vais pas shorter pour viser bien en dessous, non non, pas du tout, je vais shorter dans l'espoir de faire quelques tics, et je rentre avec 2 contrats, quand je dis quelques tics, 3 ou 4 sur le SP500 en scalping, quand la réponse arrive rapidement, c'est très très bon à prendre, surtout qu'on est sur des choses avec des stops assez serrés en fait, donc on peut se permettre de mettre 2 contrats, enfin après ça dépend du capital évidemment, mais moi je peux me le permettre, je pourrais même monter à 3 ou 4, mais c'est une volonté pour l'instant de rester sur des, surtout sur un trade comme celui-là, surtout un trade comme celui-là, il ne faut pas rester longtemps, je me fais inquiéter de 1 tic, et vous allez voir la réaction du prix, on a quelque chose de magnifique dans Action Dashboard, qui est cette réponse dans la liquidité, quand on sait regarder, c'est toujours pareil, j'ai expliqué récemment à un ami Action Dashboard, en grand écran sur ma télé, en lui expliquant les détails, il m'a dit quand on sait regarder, du coup ça devient un peu plus facile, c'était quelqu'un de novice pourtant, donc voilà, donc ce premier trade qui va je pense très bien se passer, je dis je pense, mais évidemment je ne vais pas vous laisser le suspense, on va avancer un peu, vous allez voir que je vais fermer très rapidement, le prix va réagir comme il faut, le bas du range il est à peu près là en fait, je ne vais pas essayer d'aller chercher le plus bas du range, je vais vraiment essayer de prendre 2-3 tics, 4 tics, je suis à 2 tics là du coup, 3 tics, je vais placer un stop une fois que je suis à 100$ pour sécuriser ces 75$ en fait, regardez, hop, je me place et je vais sortir du marché, et voilà, 75$, mission accomplie, le premier trade a eu lieu à peu près 25 minutes après l'open, soyons patients, essayons de voir la prochaine vidéo pour voir ce qui se passe, à tout à l'heure les amis.